Bonjour, aujourd'hui nous allons vous demander que dois-je faire si on me demande de comprendre et d'employer le vocabulaire de la poésie. Il faut savoir que si vous tombez sur un poème au brevet, vous allez avoir tout un vocabulaire spécifique qui sera employé dans les questions de l'analyse de texte et que vous allez vous devoir employer pour répondre à ces questions. Donc c'est important de maîtriser ce vocabulaire spécifique au genre poétique. L'un des premiers mots que l'on emploie en poésie, c'est le mot « vers ». Souvent, les élèves confondent un vers et une phrase. Il faut savoir qu'on peut avoir une phrase qui s'étire sur plusieurs vers ou à l'inverse, plusieurs phrases dans un même vers. Par exemple, « Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écoeure », ce sont deux vers, écrits par le poète Verlaine, mais il y a une seule phrase sur ces deux vers. Donc la définition du vers, c'est quelque chose, un vers, qui est caractérisé par un retour à la ligne avant la bordure de la page dans un poème. Vous devez également connaître les mots qui désignent les différents types de vers. C'est-à-dire que quand on a un vers, on va compter le nombre de syllabes qu'il contient. Et selon le nombre de syllabes qu'on trouve, on va appeler le vers d'un nom différent. S'il y a douze syllabes dans le vers, on appellera ça un alexandrin. Par exemple, « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle », ça fait douze syllabes, c'est un alexandrin. Généralement, dans un poème, il y a un seul type de vers qui est employé. On appelle ça un mètre. Bon, on va rester sur type de vers. Le décasyllabe, c'est un vers où il y a dix syllabes. L'octosyllabe, c'est un vers où il y a huit syllabes. Et l'hexasyllabe, c'est un vers où il y a six syllabes. Mis à part l'alexandrin, tous les noms de vers, on peut avoir un petit truc mnémotechnique pour les retenir. Décas, dix. Octo, huit. Hexa, six. Un peu comme en maths. Et donc, si l'on vous demande quel mètre est employé dans ce poème, ou alors quel type de vers est employé dans ce poème, vous devez compter le nombre de syllabes qu'il y a dans le vers et donner le nom du type de vers. C'est bien beau de savoir le nom, mais alors comment est-ce qu'on fait pour compter les syllabes ? Parce qu'il y a des pièges. Deux pièges, surtout. D'abord, il y a des e muets. Des e qui ne se prononcent pas et qui vont compliquer un petit peu votre façon de compter les syllabes. Par exemple, dans le vers. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. J'ai entouré trois e et les trois e ne se prononcent pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le e de aube, on ne va pas compter dès l'aube, mais dès l'aube à l'heure où. La règle en fait, c'est que le e ne se prononce pas si il est à la fin du vers, comme le e de campagne. On ne comptera pas campagne, puisque le e est à la fin du vers, on comptera campagne. Ça ne fera que deux syllabes. Et le e ne se prononce pas également s'il est suivi par une voyelle ou un h. Ça veut dire qu'en fin de mot, l'aube, il faut regarder le mot suivant. Si ça commence par une consonne, alors on prononce le e et on prononce la syllabe complète. Et s'il est suivi par un mot qui commence par une voyelle ou un h, alors on ne prononce pas le e. C'est pareil pour l'heure où. C'est suivi par une voyelle, donc on ne dit pas l'heure où, on dira l'heure où. Voilà, c'est la règle. Il faut s'entraîner un petit peu, parce que ça change aussi la façon de lire le poème à voix haute. Le deuxième piège qu'on peut avoir quand on compte les syllabes qu'il y a dans un vers, c'est quelque chose qu'on appelle la diérèse. La diérèse, c'est quand dans un mot, deux voyelles se suivent et qu'on distingue les deux sons quand on les prononce. Par exemple, quand vous voyez un lionzeau, vous dites un lion. Mais dans un poème, s'il nous manque une syllabe, et bien on va tricher un petit peu et on va dire un lion. Et donc dès que vous avez dans un seul mot deux sons voyelles qui se suivent, comme par exemple, O, DA, SI, E, le I et le E, on les compte comme des sons voyelles. Alors vous pouvez soit les prononcer O, DA, SI, E, trois syllabes, ou O, DA, SI, E, quatre syllabes. Et là, ça devient un petit peu plus difficile de compter parce qu'il faut être très attentif au nombre de syllabes qu'on a dans le vers pour savoir comment prononcer ça. Une fois qu'on maîtrise le vocabulaire qui permet de désigner les différents vers, il faut connaître le vocabulaire qui permet de désigner les strophes. Alors une strophes, c'est quoi ? C'est tout simplement un regroupement de vers en un paragraphe. Et chaque strophes est séparée par un blanc, comme les paragraphes dans les textes en prose. Et donc selon le nombre de vers qu'on a dans une strophes, on va leur donner un nom différent. Deux vers, dans un même paragraphe, ce sera un distique. Trois vers, un tercet. Quatre vers, un quatrain. Cinq vers, un quintile. Et six vers, un sixan. Et dix vers, on ne voit pas très bien ici, dix vers, un dixan. C'est exactement le même moyen mnémotechnique que pour retenir le nom des vers. Le tercet, c'est trois. Le quatrain, c'est quatre. Le quintile, c'est exactement le même moyen pour se souvenir des noms. Vous devez également connaître le vocabulaire qui vous permettra de parler des rimes dans un poème. Une rime, c'est le retour d'un même son en fin de vers. Et donc, il y a deux choses à savoir sur les rimes. Vous pouvez avoir soit une rime féminine, soit une rime masculine. La rime féminine, c'est quand le vers se termine par un E muet. Par exemple, dans les vers de tout à l'heure, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, le vers se termine par le E. C'est donc une rime féminine. Et les rimes masculines, c'est tout simple, c'est tous les autres cas. Même quand ça se termine par un E, l'accent aigu, par exemple. Et enfin, la deuxième chose à savoir sur les rimes, c'est qu'il y a plusieurs dispositions de rimes possibles dans une même strophe. Donc, il y a trois possibilités de disposer les rimes. Trois schémas de rimes. Le premier schéma de rimes, c'est le schéma qu'on appelle des rimes plates. Vous avez ici une strophe qui est un 4-1 avec 4 vers. Et à chaque fois, en fin de vers, vous avez un son qui rime avec un autre. Ici, vous avez clé à J, élargi, pensif, captif. Et ce schéma de rimes, où vous avez deux vers successifs qui riment l'un avec l'autre, et encore deux vers successifs qui riment l'un avec l'autre, on appelle ça des rimes plates. Et à chaque fois qu'on a un son différent, on lui donne une nouvelle lettre. Le J correspond au A, et le IF correspond au B. Donc, on dira qu'ici, les rimes, c'est A, A, B, B. Le schéma de rimes, A, A, B, B. Rimes plates. Le deuxième schéma de rythme que vous pourrez croiser dans un poème, c'est le schéma des rimes embrassées, où les sons, à la fin des vers, font A, B, B, A. Par exemple, les filles riment avec Mani, premier vers, dernier vers, et au milieu, les deux vers riment ensemble, Nus et Plus. Et le troisième schéma que vous pouvez rencontrer, est le schéma des rimes croisées, A, B, A, B. Par exemple, dans le Corbeau et le Renard de la Fontaine, que vous connaissez bien, Maître Corbeau sur un arbre perché, rime avec Maître Renard par l'odeur à lécher, premier et troisième vers, et le deuxième rime avec le dernier, tenez dans son bec un fromage, lui teinte à peu près ce langage. Et pour finir ce petit cours sur le vocabulaire de la poésie, je vais vous expliquer de quoi on parle quand on parle de forme fixe. Donc dans un poème, vous pouvez avoir une forme que vous devez être capable de reconnaître. C'est la même structure qu'on retrouve dans plusieurs poèmes à travers les siècles. Donc avec les mêmes strophes, les mêmes vers qui sont utilisés, le même schéma de rime. Il y en a deux qui va vous être très important de retenir parce que c'est les plus courants. La forme fixe du sonnet, où on a d'abord deux quatrains en rime embrassé et deux tercets. Donc c'est-à-dire une strophe de quatre vers plus une autre strophe de quatre vers et une strophe de trois vers plus une strophe de trois vers. Souvent, dans les sonnets, le dernier vers du poème constitue une petite chute, un retournement de situation, une surprise pour le lecteur. Et une autre forme fixe qui est très connue, c'est la forme de l'ode. et elle est composée de trois strophes de même longueur ou alors trois strophes, puis trois strophes, puis trois strophes. Les autres peuvent être très très longues. Voilà, donc c'est la même longueur, peu importe la longueur de la strophe. Ce petit cours de poésie est terminé. J'espère que tout est clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à venir me poser des questions.